Extérieur coude, pour x raisons, j'arrive pas à passer là, je ramène bien ses joues à l'intérieur, le bras qui passe à l'intérieur je peux pas aller chercher. Ok, ben ça fait rien, j'ai un appui, je le conserve, je vais chercher extérieur pied, et cet extérieur pied, vraiment, je le ramène. Et je termine là en yoko shio, j'ai pas trop le choix. Ok. Alors, on va rester comme ça, jusque là on change rien, il est roule ici, il a les genoux vraiment rentrés sur l'intérieur, plutôt que de perdre du temps à essayer de passer en force, c'est du temps perdu. Le premier appui, il est bon, je le conserve, je vais chercher extérieur pied. Extérieur pied, je le ramène vraiment sur l'autre pied, je viens le scotché au haut. Et je pousse, et je viens en yoko shio. On peut faire en gaza. Et on va en profiter pour rajouter un petit exercice. Une fois que vous l'avez retourné, l'autre a 5 secondes pour se sauver. Parce qu'en fait là, l'immobilisation n'est pas finalisée. J'ai mes mains qui sont encore un peu dans le vide, le seul point fort c'est que j'ai le contrôle poids sur lui. Mais les mains ne sont pas fixes. Donc normalement il peut se sauver. A vous, essayez de revenir assez rapidement en situation quand même. Il a 5 secondes pour se sauver. Donc au départ on joue le jeu. Il défend, ici extérieur pied. Alors souvent on ne voit pas, on repose la main, ça ne fait rien. On sait au contact, on va bien ramener le coude. Et surtout son pied, on va le scotcher à l'autre. Et hop, à partir de cette position, 5 secondes pour se sauver. Hop, c'est parti. Merci.